Moi c'était vraiment réfléchi Le seul qui était au courant c'était mon frère Que j'y songeais, ma mère était au courant Il y a quelques années de ça, je lui avais dit Le jour où j'ai l'argent, je fais de la chirurgie Parce que je suis complexé Malgré que j'ai perdu énormément de poids, que je fais du sport Parce que je suis quand même quelqu'un qui fait du sport Depuis Zealand, donc ça commence à faire maintenant Faut pas croire que la chirurgie c'est miracle Moi je m'attendais à quelque chose de miraculeux Alors je vais pas dire que je ne suis pas content Mais je m'attendais à beaucoup mieux Alors attends, justement, j'aimerais bien que tu nous expliques Mais avant, j'aimerais savoir si j'ai tort ou si j'ai raison Moi je pense que tu as fait deux opérations Des discussions que j'ai pu avoir avec mon contact Je pense que tu as fait une gynécomastie Donc juste pour expliquer une gynécomastie C'est le fait, c'est quand certains hommes Ont tendance à avoir, pas de la poitrine Mais de la graisse localisée au niveau du pectoraux Ça fait comme une poitrine Le pectoraux ne se voit pas Et ça fait comme un amas graisseux C'est vrai que ça peut être complexant surtout pour un homme Parce qu'en termes de virilité, on peut dire ce qu'on veut Gay, pas gay, hétéro, tout ce que tu veux Mais ça touche quand même l'idée du corps masculin Et ça peut gêner Et je pense que tu as fait cette gynécomastie Avec une liposuction, on va dire, un petit peu plus générale Tout à fait, c'est exactement ça Avec les oreilles en même temps J'ai profité de faire mes oreilles Ah, donc c'est là-bas que tu as fait recoudre tes oreilles Tout à fait D'accord À être endormi, je vais tout faire en même temps Ça pour le coup, tu as raison Voilà, donc voilà Effectivement, j'ai fait ma lipo plus la gynécomastie Alors la gynécomastie, j'en avais besoin Parce que j'avais beau faire du sport Et on ne voyait pas mes pectoraux Ça me complexait parce que je fais du sport Je ne vois pas mes pectoraux Pourtant, j'arrivais quand même à les faire bouger Mais ils ne se voyaient pas Ça ne faisait pas un pectoraux dessiné Alors j'ai fait, avant de faire la gynécomastie quand même J'ai fait des scanners J'ai fait des échographies Alors j'ai de la chance quand même Que mes deux pectoraux sont symétriques et musclés Malgré tout Oui, parce que je crois qu'il y a deux techniques pour la gynécomastie Il y en a une qui est plus légère C'est comme une liposuction avec une canule On enlève la graisse C'est ça Pour le coup, c'est plus compliqué Parce qu'il faut retirer la glande mammaire Qui peut être surdéveloppée sur certains hommes C'est ça, tout à fait Donc moi, ça a été juste graisseux Donc j'ai de la chance Et j'ai de la chance aussi C'est qu'en ayant fait du sport J'ai quand même un muscle derrière Il y en a qui ont une gynécomastie Mais comme ils ne font pas de sport Même s'ils enlèvent leur problème de graisse ou de glande Ils ont quelque chose de très très plat Après, ça fait tout plat quoi Moi, j'ai la chance C'est que c'est quand même dessiné Alors, ce n'est pas énormément développé pour le moment Parce que j'ai quand même eu un mois sans sport Est-ce que tu sais combien ça coûte tout ça ? Combien ça t'aurait coûté Si tu avais sorti ta carte bancaire ? Je pense que j'en aurais eu Aux alentours de 7500 euros Alors attends, parce que ça c'est intéressant là Moi, j'aime bien le débat qu'on a Donc regarde J'ai mon petit cas Et oui, ça c'est là où je prends toutes mes notes Tu sais, j'achète tes trucs à dessin Donc la gynécomastie Ça t'aurait coûté combien ? Après là-bas ou en France ? En Tunisie Je pense qu'il y en aurait eu pour 2000 euros 2000 en Tunisie Alors attends, ce n'est pas très pratique Et je pense que tu peux rajouter facile 1500 euros 3000 pour la lipo Je pense que tu peux rajouter 2000 euros pour la France Ou 1500 euros Ah oui, facile Donc on va dire 4000 pour la France En France, la lipo, je crois que c'est 5000 Oui, à peu près Donc la lipo, tu en aurais eu pour 3000 en Tunisie Ouais, 3000, 3005 Ok, et en France, tu m'as dit 6000 5000 Ouais, 5000, 6000 euros Allez, on va dire 5000 On va prendre la fourchette basse Donc ça, c'est pour les opérations Tu as fait les oreilles aussi ? Et les oreilles, je ne sais pas Je ne m'étais pas renseigné Alors, on va se baser que là-dessus Donc, gynécomastie, 2000 euros en Tunisie Contre 4000 en France Liposution, 3000 euros en Tunisie Contre 5000 en fourchette basse en France Ça veut dire que rien Qu'en actes chirurgicaux Tu en aurais eu pour 3, 4, 5 5000 en Tunisie 5, 6, 7, 8, 9 9000 en France Sans compter les oreilles Oui, sans compter les oreilles À ça, tu peux rajouter la chambre Les frais d'hospitalisation Les frais d'hospitalisation Tu as séjourné pendant combien de jours ? 3 jours au moins ? Eh bien, alors, tu vas être très, 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 très étonné Parce que je suis rentré à l'hôpital le jeudi Je me suis fait opérer, il devait être 16h Je me suis réveillé, il devait être 20h30 par là Et je suis sorti le vendredi midi Parce que j'allais très, très bien Je marchais Je suis sorti du bloc opératoire En tirant mon truc de glucose là Et les infirmières me disaient Assiez-vous, vous allez vous évanouir Non, non, mais c'est bon, laissez-moi tranquille Je veux aller dans ma chambre Voilà Donc, le lendemain midi, je sortais Honnêtement, honnêtement C'est 5000 euros que t'offre l'agence de tourisme Ou la clinique Ils les récupèrent quelque part Ils les récupèrent parce qu'après, en fait Il y a des patients qui vont vouloir faire la même chose que vous La même chose que toi Tout à fait Et qui vont payer plein pot leurs opérations Tout à fait, bien sûr Mais c'est sûr et certain Après, honnêtement La clinique chez qui je suis allé Le groupe qui m'a fait faire les opérations Moi, j'en ai été très content Bon, au final, tu es satisfait de cette expérience ? J'ai trouvé ça super sympa J'ai trouvé ça original Dans le sens original Parce que c'est une autre façon d'aborder la chirurgie Après, pousser les gens Il faut en faire que si tu as un gros complexe Et que tu as les moyens Il ne faut pas se leurrer Bien sûr, bien sûr Voilà Il ne faut pas se leurrer Il faut avoir les moyens Moi, je pense que quand tu as un complexe, il faut en faire Je ne suis pas contre la chirurgie Je pense que tu te rappelles de Pauline Qui était avec moi dans mon équipe Prince Trip Qui était refaite de la tête aux pieds Ce n'est pas quelque chose qui me choque Et qui me gêne Mais je pense qu'il faut en faire quand tu as des complexes En faire pour en faire Ça ne sert à rien Et en faire et en refaire au même endroit Comme par exemple Je ne citerai pas de nom Mais des gens qui font le nez Et qui refont le nez Et qui vont refaire le nez Ah ben là, c'est le meilleur moyen pour tout gâcher C'est là que tu as le plus de ratés Comme certaines personnes qui font de la télé Pareil, tu as dû en voir Mais comme qui ? Non, tu peux pas dire ça comme ça Ben non Je ne les critique pas Parce que c'est des personnes que j'aime bien Mais c'est vrai que Quand tu fais la bouche une fois Deux fois, trois fois Et qu'à la fin, tu n'as plus une bouche qui est humaine Ben ça ne devient pas joli malheureusement Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !